La parole qui donne la vie éternelle Jésus quitte Nazareth, le début de sa vie publique. Je vois l'intérieur de la maison de Nazareth. Une pièce, une salle de séjour dirait-on, où la sainte famille prend ses repas et se délasse aux heures de repos. Cette toute petite pièce ne comprend qu'une simple table rectangulaire à côté d'une sorte de coffre rangé contre un mur. Il sert de siège d'un côté. Contre les autres murs se trouve un métier à tisser et un tabouret, puis deux autres tabourets et une étagère, avec des lampes à huile et quelques autres objets. Une porte est ouverte sur le jardin. Le soir doit être proche, car il n'y a plus qu'un dernier rayon de soleil sur la cime d'un grand arbre dont les toutes premières feuilles commencent à peine à verdir. Jésus est assis à table. Il mange, tandis que Marie le serre, en allant et venant par une petite porte qui, je suppose, ouvre sur l'endroit où se trouve le foyer, dont on aperçoit la lueur par la porte entrebâillée. Jésus demande deux ou trois fois à Marie de s'asseoir et de prendre son repas elle aussi. Mais elle refuse et secoue la tête avec un triste sourire. Après des légumes cuits à l'eau, qui me semblent tenir lieu de soupe, elle apporte des poissons grillés, puis un fromage assez mou comme un fromage de brebis frais et d'une forme ronde qui rappelle les galets que l'on voit au fond des torrents, ainsi que de petites olives noires. Le pain, qui se présente sous la forme de petites boules rondes, larges comme un plat ordinaire et pas très épais, est déjà posé sur la table. Plutôt noir, il doit contenir le son des recoupes. Jésus a devant lui une amphore avec de l'eau et une coupe. Il mange en silence et regarde sa mère avec une expression d'amour douloureux. Il est visible que Marie a de la peine. Elle va et vient pour se donner une contenance. Bien qu'il fasse encore assez clair, elle allume une lampe, la pose près de Jésus et allonge le bras pour caresser la tête de son fils d'un geste furtif. Puis elle ouvre une besace qui me paraît être en laine vierge, tissée à la main et donc imperméable, de couleur noisette. Elle fouille à l'intérieur, sort dans le jardin et va tout au bout dans une espèce de débarras, puis en ressort avec des pommes plutôt ratatinées, certainement conservées depuis l'été, et les met dans la besace. Ensuite, elle y ajoute un pain et un petit fromage, bien que Jésus dise ne pas en vouloir car le reste lui suffit déjà. Cela fait, Marie s'approche de nouveau de la table, du côté le plus étroit, à gauche de Jésus, et elle le regarde manger. Son expression est empreinte de tristesse et d'adoration. Son visage, beaucoup plus pâle qu'à l'accoutumée, paraît encore vieilli par la peine. Des cernes autour de ses yeux les font paraître d'autant plus grands et témoignent des larmes qu'elle a versées. Ils paraissent aussi plus clairs que d'habitude, comme lavés par les larmes qui perlent déjà à ses yeux, prêts à tomber. Ce sont deux yeux douloureux et fatigués. Jésus mange lentement, manifestement à contre-cœur et surtout pour faire plaisir à sa mère. Plus pensif qu'à l'ordinaire, il lève la tête et l'observe. Il rencontre un regard rempli de larmes et baisse la tête pour respecter son émotion. Il se contente de prendre la main délicate qu'elle appuie sur le rebord de la table. Il la saisit de sa main gauche et la porte à sa joue. Il y appuie sa joue et l'effleure un moment pour sentir la caresse de cette pauvre main qui tremble. Puis il en embrasse le dos avec un infini amour, un infini respect. Je vois Marie porter sa main libre, la gauche, à sa bouche pour étouffer un sanglot, puis essuyer de ses doigts une grosse larme qui déborde de ses cils et coule sur sa joue. Jésus se remet à manger et Marie se hâte de sortir dans le jardin où la lumière s'est faite rare, puis disparaît. Jésus termine son repas, appuie le cou de gauche sur la table, pose son front sur sa main et se plonge dans ses pensées. Il tend l'oreille et se lève, puis sort à son tour dans le jardin. Après avoir jeté un coup d'œil autour de lui, il part vers la droite de la maison et, par une fente, il entre dans une grotte à l'intérieur de laquelle je reconnais l'atelier de menuisier, mais cette fois bien rangé, sans planche, sans copeaux ni feu allumé. Il reste l'établi et les outils, chacun bien à sa place et voilà tout. Penché sur l'établi, Marie pleure. On dirait une enfant. La tête posée sur son bras gauche replié, elle pleure sans bruit, mais douloureusement. Jésus entre tout doucement et s'approche d'elle si légèrement qu'elle ne s'en rend compte que lorsque son fils pose la main sur cette tête penchée, en l'appelant d'un ton de reproche plein d'amour. Marie relève la tête et regarde Jésus, les yeux voilés par les larmes, puis elle s'appuie à lui, les mains jointes contre son bras droit. Alors Jésus lui essuie le visage avec un pan de sa large manche, puis il l'embrasse, la tire sur son cœur et lui dépose un baiser sur le front. Il est majestueux et donne l'impression d'être plus viril que d'ordinaire. Marie, elle, paraît plus enfant, exception faite de son visage marqué par la douleur. Jésus lui dit « Viens, maman. » Et l'encerrant étroitement contre lui de son bras droit, il revient dans le jardin où il s'assied sur un banc contre le mur de la maison. Le jardin, désormais dans l'obscurité, est silencieux. Il y a seulement un beau clair de lune et la lumière qui sort de la pièce. C'est une nuit paisible. Jésus parle à Marie. Au début, je n'en comprends guère les paroles, à peine murmurées, auxquelles Marie acquiesce d'un signe de tête. Puis j'entends « Et fais venir notre parenté. Ne reste pas seul. Je serai plus tranquille, mère. Et tu sais combien j'ai besoin d'être tranquille pour accomplir ma mission. Mon amour ne te fera pas défaut. Je viendrai souvent et je te ferai prévenir quand je serai en Galilée sans pouvoir venir à la maison. C'est alors toi qui viendras me voir. Maman, cette heure devait arriver. Elle a commencé ici quand l'ange t'est apparu. Elle sonne aujourd'hui et il nous faut la vivre. N'est-ce pas, maman ? Plus tard viendra la paix de l'épreuve surmontée ainsi que la joie. Mais il nous faut d'abord traverser ce désert comme nous perds autrefois pour rentrer dans la terre promise. Le Seigneur nous aidera comme il l'a fait pour eux. Il nous donnera son aide en guise de manne spirituelle pour nourrir notre âme au plus fort de l'épreuve. Disons ensemble à notre Père. Jésus se lève et marie avec lui. Il tourne les yeux vers le ciel. Ce sont deux hosties vivantes qui resplendissent dans l'obscurité. Lentement, mais d'une voix claire et en détachant ses mots, Jésus récite la prière dominicale. Il insiste fortement sur les mots. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En détachant bien ces deux phrases des autres. Il prie les bras ouverts, pas vraiment en croix, mais comme le font les prêtres lorsqu'ils se tournent pour dire « Le Seigneur soit avec vous ». Marie garde les mains jointes. Ils reviennent ensuite à la maison et Jésus, que je n'ai encore jamais vu boire de vin, se verse dans une coupe un peu de vin blanc pris dans une amphore sur l'étagère. Il la pose sur la table, prend Marie par la main et la force à s'asseoir près de lui et à boire de ce vin dans lequel il trempe une tranche de pain qu'il lui fait manger. Son insistance est telle que Marie doit céder. Jésus boit le reste de vin, après quoi il serre sa mère contre lui, contre son cœur. Ils ne sont étendus ni l'un ni l'autre, mais assis comme nous. Ils ne parlent plus. Ils attendent. Marie caresse la main droite et les genoux de Jésus. Jésus caresse le bras et la tête de Marie. Puis Jésus se lève et Marie avec lui. Il s'étreigne et s'embrasse avec amour à plusieurs reprises. On dirait chaque fois qu'ils veulent se séparer, mais Marie revient serrer contre elle son enfant. Elle est la Vierge, mais aussi une maman. Une maman qui doit se séparer de son fils et qui sait bien comment se terminera cette séparation. Que l'on ne vienne plus me dire que Marie n'a pas souffert. Auparavant, je le pensais un peu, mais maintenant plus du tout. Jésus saisit son manteau bleu foncé, le met sur ses épaules et se couvre la tête de la capuche. Puis il passe son sac en bandoulière pour qu'il ne le gêne pas pour marcher. Marie l'aide et n'en finit pas d'arranger son vêtement, son manteau et sa capuche. Et en même temps, elle le caresse encore. Jésus marche vers la sortie après avoir tracé un geste de bénédiction sur la pièce. Marie le suit et il se donne un dernier baiser sur le seuil. Sous le clair de lune, la rue est silencieuse et vide. Jésus se met en route. Il se retourne par deux fois pour regarder sa mère qui est restée appuyée au chambran de la porte, le visage plus blanc que la lune et brillant de larmes silencieuses. Jésus s'éloigne peu à peu dans la ruelle blanche. Marie pleure toujours contre la porte. Puis Jésus disparaît à un tournant. Il vient de commencer son chemin d'évangélisateur qui s'achèvera au Golgotha. Marie, en larmes, rentre et ferme la porte. Elle aussi vient de commencer le chemin qui la conduira au Golgotha. Et pour nous. Jésus nous enseigne à présent. L'enseignement qui ressort de la contemplation de mon départ s'adresse tout particulièrement aux parents et aux enfants que la volonté de Dieu appelle à un renoncement réciproque pour un amour plus élevé. En second lieu, il concerne tous ceux qui doivent affronter un renoncement pénible. Or, vous en trouvez combien dans la vie ? Ce sont des épines sur la terre qui vous transpercent le cœur. Je le sais. Mais elles se changent en roses éternelles pour ceux qui les accueillent avec résignation. Attention, je ne dis pas pour ceux qui les désirent et les accueillent avec joie, ce qui est déjà la perfection. Je dis bien avec résignation. Mais peu les accueillent de cette manière. Tels des ânes rétifs, vous vous rebiffez contre la volonté du Père. Quand encore vous ne cherchez pas à le blesser par des ruades et des morsures spirituelles, en d'autres termes, en vous révoltant et en blasphémant contre Dieu. Et n'allez pas dire « Mais je ne possédais que cela et Dieu me l'a enlevé. Je n'avais que cette affection et Dieu me l'a arraché. » Marie elle-même, cette femme aimable dont l'affection était parfaite. Chez la plaine de grâce, même les formes affectives et sensibles étaient parfaites. Ne possédait qu'un seul bien, un seul amour sur la terre. Son fils, il ne lui restait que lui. Ses parents étaient morts depuis longtemps, Joseph depuis quelques années. Il n'y avait que moi pour l'aimer et lui faire sentir qu'elle n'était pas seule. Sa parenté, ignorant mon origine divine, lui était un peu hostile, voyant en elle une mère qui ne sait pas s'imposer à un enfant qui sort de l'ordinaire, qui refuse les projets d'un mariage qui aurait pu donner du lustre à la famille, ainsi que de l'aide. Sa parenté, se faisant la voie du sens commun, du sens humain, vous l'appelez bon sens, mais ce n'est qu'un sens humain, autrement dit de l'égoïsme, aurait souhaité de tels changements pratiques dans ma vie. Au fond, ils avaient peur d'avoir un jour des ennuis à cause de moi, qui osaient déjà exprimer des idées, à leur avis trop idéaliste, qui pouvaient offusquer la synagogue. L'histoire juive était remplie de tels enseignements sur le sort des prophètes. La mission d'un prophète n'était guère facile et entraînait souvent sa mort et des ennuis pour sa parenté. En fin de compte, ils s'inquiétaient toujours de devoir un jour prendre ma mère à leur charge. C'est pourquoi ils s'indignaient de constater que, loin de me contrarier en quoi que ce soit, elle paraissait en continuelle adoration devant son fils. Leur opposition allait croître au cours de mes trois années de ministère, jusqu'à en arriver à des reproches publics, quand ils venaient me trouver au milieu de la foule et rougissaient de ma manie, selon eux, de m'opposer aux castes puissantes. Ses reproches s'adressaient à moi, mais aussi à elle, ma pauvre maman. Marie connaissait l'état d'esprit de sa famille, car tous n'étaient pas comme Jacques, Jude et Simon, ni comme leur mère, Marie, femme de Cléophas, et elle prévoyait ce que ses oppositions allaient devenir. Marie, qui savait quel sort serait le sien durant ces trois années, celui qui l'attendait ensuite et mon sort à moi, ne s'est pas rebiffé comme vous le faites. Elle a pleuré. Qui d'ailleurs n'aurait pas pleuré devant la séparation d'un fils qui l'aimait comme je l'aimais, devant la perspective de longues journées où je ne serai plus là, dans une maison vide, devant l'avenir de son fils destiné à se heurter à la méchanceté des coupables, qui se venge d'être coupable en attaquant l'innocent jusqu'à le mettre à mort. Si elle a pleuré, c'est parce qu'elle était la corédemptrice et la mère du genre humain qui a reçu de Dieu une vie nouvelle. Elle devait aussi pleurer pour toutes les mères qui ne savent pas transformer leur souffrance de mère en une couronne de gloire éternelle. De par le monde, à combien de mères la mort n'a-t-elle pas arraché un enfant de leurs bras ? À combien de mères une volonté surnaturelle n'a-t-elle pas enlevé un fils ? En tant que mère des chrétiens, Marie a pleuré pour toutes ses filles, pour toutes ses sœurs qui souffrent d'être des mères délaissées, et aussi pour tous ses enfants qui, nés d'une femme, sont destinés à devenir apôtres de Dieu ou martyrs par amour de Dieu, par fidélité au Seigneur ou à cause de la cruauté humaine. Mon sang et les larmes de ma mère forment le mélange qui fortifie les personnes appelées à une destinée héroïque, qui effacent leurs imperfections et même les fautes dues à leur faiblesse en leur donnant la paix de Dieu et, s'ils ont subi le martyr, la gloire du ciel. Les missionnaires trouvent dans ce sang et dans ces larmes une flamme qui les réchauffe dans les régions où la neige règne et une rosée là où le soleil est ardent. Les pleurs de Marie naissent de sa charité et jaillissent d'un cœur de lisse. Elle possède donc le feu de la charité virginale unie à l'amour et la fraîcheur parfumée de la pureté virginale semblable à celle de l'eau recueillie dans le calice d'un lisse après une nuit baignée de rosée. Les consacrés trouvent ses larmes dans ce désert qui est la vie monastique bien comprise. Désert parce qu'il n'y a de vivant que l'union à Dieu et toute autre affection s'évanouit en devenant uniquement amitié surnaturelle pour sa famille, ses amis, ses supérieurs, ses inférieurs. Les consacrés à Dieu les trouvent au milieu du monde, dans ce monde qui ne les comprend pas et ne les aime pas, tel un désert pour eux aussi, dans lequel ils vivent comme s'ils y étaient seuls, tant ils sont incompris et tournés en dérision à cause de l'amour qu'ils me portent. Quant à mes chères âmes victimes, elles les trouvent parce que Marie est la première des victimes par amour pour Jésus. De sa main de mère et de médecin, elle donne à ses disciples ses larmes qui les restaure et les enivre pour un plus grand sacrifice. Sainte larmes de ma mère, Marie prie, elle ne se refuse pas à la prière sous prétexte que Dieu lui procure une souffrance. Souvenez-vous-en, elle prie avec Jésus, elle prie le Père, le nôtre comme le vôtre. Le premier Notre Père a été dit dans le jardin de Nazareth pour consoler Marie de sa peine et offrir nos volontés à l'éternel au moment où débutait pour ses volontés une période de renoncement toujours croissant qui culminera pour moi dans le renoncement à la vie et pour Marie dans la mort de son fils. Et bien que nous n'ayons rien à nous faire pardonner par le Père, nous avons tenu, nous, les sans faute, à implorer le pardon du Père pour être pardonné à Pssou, ne serait-ce que d'un soupir à l'encontre de la dignité de notre mission. Cela pour vous enseigner que plus on est en grâce, plus notre mission est bénie et féconde. Pour vous enseigner le respect de Dieu et l'humilité. Devant Dieu le Père, même nos deux perfections d'hommes et de femmes se sont senties comme un néant et ont imploré pardon comme elles ont demandé le pain quotidien. Or, quel était notre pain à nous ? Oh, pas celui que pétrissait les mains pures de Marie et qui cuisait dans le petit four pour lequel j'avais tant de fois lié des fagots et des fascines. Celui-là aussi est nécessaire tant qu'on est sur terre. Mais notre pain quotidien, c'était d'accomplir jour après jour notre tâche de mission. Que Dieu nous la donne tous les jours, car accomplir la mission que Dieu nous confie fait la joie de notre journée, n'est-ce pas, petit Jean ? Ne dis-tu pas toi aussi que la journée te paraît vide, inexistante, quand la bonté du Seigneur te prive un seul jour de ta mission de souffrir ? Marie prie avec Jésus. C'est Jésus qui vous justifie, mes enfants. C'est moi qui rend vos prières fécondes et dignes d'être acceptées par le Père. Je l'ai dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et l'Église confirme ses prières en disant, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque vous priez, unissez-vous toujours à moi, toujours. Je prierai à haute voix pour vous et couvrirai ainsi votre voix d'homme par ma voix d'homme Dieu. Je mettrai votre prière sur mes mains transpercées et je l'élèverai vers le Père. Elle deviendra une hostie d'une valeur infinie. Ma voix unie à la vôtre montrera comme un baiser filial vers le Père et la pourpre de mes blessures donnera du prix à votre prière. Soyez en moi si vous voulez avoir le Père en vous, avec vous, pour vous. Tu as terminé le récit en écrivant « Et pour nous ? » Or, tu voulais dire « Pour nous qui nous montrons tellement ingrats envers Jésus et Marie, qui sont montés au calvaire pour nous, tu as bien fait d'ajouter ces quelques mots. Mêlez chaque fois que je te ferai voir l'une de nos souffrances, qu'il soit comme la cloche qui sonne pour appeler à la méditation et au repentir. de nos souffrances, que je te ferai à la méditation et à la méditation et à la méditation et à la méditation «Tout Olam »